sagittaire et ascendant sagittaire bonjour voici votre horoscope pour ce mois de septembre qui commence sous le comment dire sous l'influence de la vierge le signe du mois et qui représente votre secteur 10 votre secteur de la réussite des objectifs qu'on poursuit de ce qui est important pour vous en ce moment et probablement qu'il s'agit de la reprise du travail puisque la vierge est le signe qui représente le travail représente aussi la forme et la santé donc si vous voulez utiliser les qualités de la vierge qui sont des qualités vraiment très spécifiques au travail c'est à dire le sens de l'organisation le souci du détail le souci de la perfection etc utiliser tout ça pour mettre comment dire pour qu'on vous construire un des objectifs que vous atteindrez avec le temps faut pas être trop pressé après le 23 le soleil sera en balance et justement c'est un secteur de projets donc disons que vous allez peut-être pouvoir mettre en pratique je dirais et travailler sur les objectifs que vous avez mis que vous avez décidé de poursuivre pendant la période vierge et bien vous pourrez les concrétiser après le 23 pendant la période balance alors ce sera le premier des camps de la balance qui sera concerné et auparavant c'est le deuxième et le troisième des camps du sagittaire du côté des activités amis sagittaire vous avez un très bon mars ce mois ci parce que la planète est en balance donc elle est dans votre secteur des projets évidemment donc on en revient à ses objectifs à ses projets à comment vous allez faire pour concrétiser finalement les idées que vous aurez eues pendant la période vierge qui auront été acceptée peut-être au début qui seront acceptée au début de la période balance et mais tout le mois mars occupera la balance donc obligatoirement vous serez vraiment la tête un dans ces projets et dans peut-être comment puisqu'avec mars il faut faut que ça marche un il faut que ça avance donc comment faire avancer tout ça alors à mon avis vous avez intérêt à demander à des collègues à des amis un petit coup de pouce un petit coup de main dans la mesure où c'est l'entraide qui est au premier plan avec la balance quand on est sagittaire donc je pense que vous n'avez pas intérêt à vous dire que vous pouvez tout faire tout seul c'est pas ça me semble pas être une bonne idée en revanche si vous demandez de manière en y mettant du sentiment envoyé en y mettant de l'émotion si vous demandez de l'aide le concours de quelqu'un je pense que ça fonctionnera très bien côté coeur vous êtes bien servi aussi toujours un avec vénus en lion évidemment bon elle y est depuis le mois de juin mais là elle était rétrograde un depuis un petit bout de temps donc si vous voulez elle va redevenir direct le 4 et vous allez pouvoir mettre comment dire vos vos histoires d'amour vont certainement prendre de l'ampleur dans la mesure où vénus rend dissonance avec avec jupiter donc forcément c'est votre maître jupiter donc forcément cette vénus du lion elle va être exaltée un par ce jupiter qui se trouve en taureau c'est une dissonance mais bon les dissonances vénus jupiter c'est jamais mauvais vraiment un au contraire bon disons qu'il ya moins de limites que vous êtes moins raisonnable que vous devriez l'être parce que pas voilà il ya vous laissez tout s'exprimer tout prendre l'ampleur tout prend une place importante alors c'est quelqu'un qui peut prendre une place importante c'est un projet puisqu'on est quand même beaucoup dans le projet où ça peut être une amitié une relation vous avez noué pendant les vacances et ou peut-être avec quelqu'un d'origine étrangère une relation qui petit à petit va probablement prendre plus de place qu'elle ne devrait mais en même temps bon je vous dis vous en serez tout ému tout exalté les émotions seront vraiment très fortes le 2 le 12 le 17 et le 29 aussi voilà les bonnes journées de votre mois où bon vous pourrez comment dire utiliser un les atouts et le savoir-faire de la vierge et surtout un bien vous organiser parce que n'oubliez pas qu'il ya une dissonance soleil neptune et que ça vous désorganise un troisième des camps si vous avez aimé votre vidéo du mois de septembre vous la liker vous vous abonner et vous nous retrouver avant le mois d'octobre sur nos réseaux sociaux sur le live du mardi soir sur selastro.com et enfin pour vous personnellement des consultations avec zoé ou avec moi excellent mois de septembre et puis et puis et puis et puis – Sous-titrage FR 2021